Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui nous allons jouer avec Baby Alive et aussi la poupée Corolle qui vont avoir un contrôle aujourd'hui. Et vous allez voir, il va y avoir quelques petites aventures avec nos trois poupées. C'est Baby Alive qui est le professeur aujourd'hui. Bon, aujourd'hui vous avez un contrôle de maths, mais avant ça, on va faire quelques petites révisions, d'accord ? Mais on va d'abord commencer par les présences. Mais Madame, c'est pas la peine, on n'est que deux. Alors toi Sabrina, commence pas parce que je te mets zéro tout de suite. T'as compris ? Waouh, d'accord Madame, excusez-moi, ok. Je me tais. Oh non, ne te mets pas à côté de moi, tu vas me donner ton rhume. Allez, silence. Bon, poupon Corolle. Présente Madame. Sabrina. Oui Madame, présente. S'il vous plaît Madame, je ne veux pas m'asseoir à côté d'elle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Pourquoi tu es malade comme ça ? Alors on va voir ce qu'elle a. Oh, ben dis donc, tu m'as l'air bien malade toi, dis donc. Ben pourquoi tu es venue à l'école ? Il ne faut jamais venir à l'école quand on est malade. Parce que sinon, tout le monde sera malade dans la classe. Et en plus, il faut se reposer à la maison. Et quand on est en bonne santé, on peut venir à l'école. Madame, Madame, je vais changer de place, je ne veux pas être à côté d'elle. Poupon Corolle, est-ce que tu es sûre que tu as l'énergie de passer le contrôle ? Parce qu'il te faudra beaucoup d'énergie. Oui Madame, j'avais trop révisé pour le test, je suis prête. Dans ces cas-là, on va faire une révision rapide et on fait le test. Et comme ça, tu pourras rentrer chez toi, d'accord ? D'accord Madame, merci. Bon, on va tout de suite commencer. Mais d'abord, j'ai besoin d'un petit café là. Voilà. Maintenant, je suis prête. La leçon d'aujourd'hui, c'est un petit contrôle de maths rapide. Donc, on va revoir les additions. Tout le monde est prêt ? Oui Madame, je suis prête. Moi aussi. Très bien. Alors, je vais noter quelques additions au tableau et je vais vous interroger. Voilà, toutes les additions sont prêtes. Alors, qui sera la première ? Hum, voyons voir entre les deux. On va dire... On va dire... Allez, Sabrina. À toi la première. Tu nous fais la première addition. Vas-y. 3 plus 2, Sabrina. Ça fait combien ? Hum ? Ça fait combien 3 plus 2 ? Waouh. Hum... Ça fait... Attendez, il faut que je compte sur mes doigts. 1, 2, 3, 4, 5... 5. Excellent. Bravo. À la prochaine. Poupon corolle. Ça fait combien 4 plus 1 ? C'est facile. Ça fait 5. Copieuse, va. T'as pas besoin de copier sur moi. C'est la même réponse. Madame, Madame, c'est une copieuse. Elle a pris ma réponse. Mais non, c'est pas une copieuse. C'est la réponse correcte. 4 plus 1, ça fait 5. Et 3 plus 2, ça fait aussi 5. Il va falloir mieux étudier que ça, Sabrina. Voilà, maintenant, on va faire la prochaine. On a 5 plus 3. À ton tour, Sabrina. Mais Madame, pourquoi vous me donnez les plus durs ? 5 plus 3, je sais pas, moi. Bon. Alors, il faut que je compte encore sur mes doigts. 1, 2, 3, 6... Ça fait 7 ? Est-ce que t'es nul ? Alors, toi, commence pas. T'as pas enterré à te moquer. Je te donne une dernière chance, Sabrina. C'est combien ? 5 plus 3. Allez, allez, dépêche-toi. On n'a pas toute la journée, là. Ouais, mais... Oh là là. 5 plus 3. 5, 6, 7. Ça fait 9 ? Pas du tout. Alors là, il faut revoir tes tables d'addition. D'accord ? Bon, Poupon Corolle, 5 plus 3, ça fait combien ? Ça fait 8, Madame. Je connais mes tables par cœur. Bravo, Poupon Corolle. C'est très, très bien. Effectivement. 5 plus 3, ça fait 8. On va maintenant faire la dernière addition. Allez, à toi, Poupon Corolle. 9 plus 4, ça fait combien ? Madame, Madame, je peux répondre ? Je sais la réponse. Je sais, je sais. D'accord, Sabrina. Alors, c'est quoi la réponse ? 9 plus 4, ça fait combien ? Ça fait 12. Alors là, Sabrina, tu dois vraiment revoir tes tables d'addition. Parce que là, ça ne va pas du tout. Poupon Corolle, ça fait combien 9 plus 4 ? Ah, c'est facile. Ça fait 13, Madame. C'est facile. Il y a une 13, Madame. Pour qui elle se prend, celle-là ? Chut, Sabrina ? Non, non, non. Bravo, Poupon Corolle. C'est correct. Ça fait 13. Bon, on va revoir tout ça. Alors, 3 plus 2 égale 5. 4 plus 1 égale 5 aussi. N'est-ce pas, Sabrina ? 5 plus 3 égale 8. Et 9 plus 4 égale 13. Bon, maintenant, vous allez ranger vos cahiers, prendre un crayon, et on va commencer le contrôle. Ah, Madame, je ne peux pas faire le contrôle. Je suis malade, moi aussi. Ah, la menteuse, la menteuse. C'est parce qu'elle ne connaît pas les réponses. Tais-toi, on ne t'a rien demandé, toi. Ah, bon ? T'es malade, toi aussi ? Tiens, comme par hasard. Mais ne t'inquiète pas, le contrôle, il va être hyper rapide. Et comme tu connais déjà toutes les réponses, je suis sûre que tu verras très vite. Voilà, vous avez 10 minutes. Et n'oubliez pas, c'est un travail individuel. Pas de triche. Allez, bonne chance. Attention, pas de triche, j'ai dit. On ne parle pas. Il est très, très bon, ce café. Mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on vient de faire, là. C'est super dur, ça. C'est quoi la réponse ? Il y a combien de cochons, là ? Non, en fait, je crois que c'est facile. Je crois qu'il y a 3 cochons pour le premier. Et là, les barres de chocolat, il y en a... Je ne sais pas. Psst, tu connais la réponse pour la deuxième question ? Oui, je sais. Sabrina, Sabrina, je peux t'aider ? T'as une question ? Chut, je t'ai dit, c'est un travail individuel. Regarde devant ta copie, s'il te plaît. Oui, madame, pardon. Non, je n'ai rien demandé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai rien fait. Je regarde devant ma copie. Madame, madame, j'ai fini mon test. Bravo, Poupon Corolle. C'est excellent. Et toi, Sabrina, t'as fini ? Pas toutes les questions, madame. Je ne connais pas la réponse à certaines questions. Ce n'est pas grave, Sabrina. Donne déjà ce que tu as fait. Allez, je vais ramasser les copies. Alors, voyons. Bravo, Corolle. Tu as tout fini. C'est excellent. Alors, donne-moi ta copie. Hum, ça m'a l'air très, très bon tout ça. À toi, Sabrina. Donne-moi ta copie. Tiens, mais on dirait que tu n'as rien mis. Hum, hum, non. Madame, je crois que je ne connais pas la réponse, madame. Vraiment, aucune réponse ? Non, aucune réponse. Je ne sais pas. Ah, bah tant pis, Sabrina. Il faut que je ramasse ta copie quand même. Oh, non. Tu vas devoir rester après la classe pour faire ce contrôle. Et pendant ce temps-là, Poupon Corolle, tu pourras rentrer chez toi parce que tu es bien malade. D'accord, madame. Je suis désolée. La prochaine fois, ça t'apprendra. Il faut bien réviser en classe. Et surtout, bien réviser à la maison. Parce que là, si tu ne refais pas le contrôle, tu auras zéro. Oh non, pas zéro. Ben, alors il faut réviser et rester après la classe et repasser le contrôle. Bon, d'accord. Tiens, qu'est-ce qui se passe ? T'es plus malade ? Alors toi, je ne t'ai vraiment rien demandé. Mettez, mettez un petit like si vous avez bien aimé cette petite vidéo avec les poupons Baby Alive et Corolle en salle de classe avec le contrôle de maths. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt sur Madame Récré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada